Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça va être un petit Get Ready With Me. Je sais pas si j'en ai déjà fait, il me semble pas. Donc le concept, je pense que vous le connaissez. Il s'agit d'une journée avec moi, entre beauté, recettes, make-up, voilà, un petit peu de tout mélanger. Dans cette vidéo, il y aura aussi un petit peu de livres et de conseils par rapport à des hydrolats ou des huiles essentielles, parce que j'ai appris pas mal de choses et je voulais les partager avec vous. Et je vais commencer cette vidéo en vous parlant de, pas d'un partenariat, mais d'une petite collaboration qui en fait la marque m'a envoyé gentiment des produits à tester. Donc voilà, il s'agit de la marque Cure. Alors Cure, c'est un site internet sur lequel vous pouvez commander des compléments alimentaires, mais pas de la même façon que ce que vous pouvez retrouver ailleurs. En fait, c'est assez simple, il suffit de vous rendre sur le site de cure.com et vous avez en fait comme un genre de petit diagnostic par rapport à vous, comme un genre de questionnaire qui vous est vraiment personnel, vraiment ça vous appartient et ça vous permet de voir quels sont vos besoins en ce moment, quels sont les compléments alimentaires qui vous font le plus envie, qu'est-ce que vous ressentez actuellement, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous êtes surmené, est-ce que vous faites beaucoup de sport, enfin bref, toute une hygiène de vie qui rentre en compte. Alors je vous parle de cette marque parce que ça reste dans un cadre qui est très très encadré, on va dire ça comme ça. C'est un comité scientifique qui s'occupe vraiment de la détermination, des compléments qui sont faits en fonction de votre quiz que vous allez remplir, qui prend à peu près 5 minutes. Il s'agit donc bien d'une cure qui est sur mesure, comme vous l'aurez compris. Donc le comité scientifique, il est composé bien évidemment de médecins, vous avez des naturopathes, vous avez des biologistes, donc voilà, c'est un truc qui est très encadré, c'est très droit, ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ont un peu peur, moi je sais que la première, je fais attention à tout ce que je peux consommer et notamment lorsqu'il s'agit de les consommer par voie interne. Et du coup, je voulais vous en parler parce que j'ai moi-même fait du coup mon petit test, on m'a gentiment envoyé du coup une cure, donc je vais vous montrer. Vous avez votre paquet avec votre prénom, donc ça c'est assez rigolo, c'est super sympa. Donc vous voyez, vous avez vraiment une petite carte qui vous dit merci avec votre prénom. Donc là, c'est de la petite fiche dans laquelle vous allez retrouver en fait les compléments alimentaires que vous avez sélectionnés. Donc sur le document, c'est écrit que c'est une cure qui va durer 30 jours, donc j'ai 30 sachets, je vais tout vous montrer. Vous avez également à l'intérieur de votre colis une petite feuille qui vous indique en détail tous les ingrédients de chacun de vos compléments. Donc chaque complément, ce qui contient réellement, où c'est que ça a été fabriqué, où c'est que ça a été conditionné. Une fiche qui est pour certains banale, mais pour moi c'est très important de comprendre ce qu'on ingère, forcément vous l'aurez compris, c'est quand même pas anodin non plus. Donc ça c'est super sympa et du coup le plus intéressant reste à venir. Je vous montre du coup, c'est comme une petite boîte dans laquelle en fait vous avez, en fait c'est un distributeur si vous préférez. Je pense que vous avez compris le concept, vous posez ça sur votre plan de travail à côté de votre cafetière ou ce qui vous fera penser à prendre vos compléments chaque jour. Et en fait vous avez juste à venir retirer un sachet, et vous avez en plus votre prénom, enfin c'est assez rigolo, tout est personnalisé. Donc vous voyez c'est assez drôle. Et dans ce petit sachet du coup ce qui est sympa, c'est que vous retrouvez l'intégralité de tous vos compléments que vous avez sélectionnés. Donc ce qui est bien, c'est que moi du coup je crois que j'en ai pris 4. Vous savez que lorsque vous ouvrez le sachet, vous prenez vos 4 compléments, vous n'avez pas besoin d'avoir, imaginons que vous portez en vacances ou bien en déplacement, vous n'avez pas besoin de prendre 4 boîtes de trucs avec vos compléments, tout ça. Vous avez votre sachet qui est tout fin, tout petit, avec les 4 compléments à l'intérieur qui est scellé. Donc voilà, il n'y a pas de bactéries qui va rentrer dedans, vous n'allez pas transporter de gros flacons. Et ça je trouve ça hyper génial. Vous avez vu la finesse du produit, c'est super cool, ça passe partout, dans la poche, dans le sac à main, absolument partout. Du coup voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que je trouvais le concept très très sympa. Donc bien évidemment, je n'ai pas encore commencé ma cure, mais je vais la commencer demain. J'avais d'autres compléments alimentaires à terminer, sachant que j'ai pas mal de choses, notamment par exemple de la vitamine D, pour le côté système immunitaire un peu plus renforcé, parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui en hiver, on est vraiment vraiment en manque. Sachant que 80% des Français sont en carence de vitamine D. Alors autant vous dire que c'est absolument énorme. Et justement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dans laquelle je parle de compléments alimentaires un petit peu pour l'hiver, l'automne, avec des périodes assez froides et assez propices aux bactéries, aux virus. Il faut se supplémenter, il faut faire attention à avoir l'apport nécessaire vraiment dans toutes les vitamines d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je n'avais pas attaqué encore ma cure, je l'ai reçu il y a à peu près 3-4 jours. Ce qui est sympa, c'est que si vous le souhaitez, avec ce système de compléments alimentaires personnalisés, vous avez des médecins qui sont à votre écoute par téléphone. Si vous avez n'importe quelle question à leur poser, notamment si vous prenez d'autres compléments à côté et que vous ne savez pas si ça peut se marier avec votre cure que vous avez commandée, eh bien n'hésitez pas à les contacter. Ils sont là pour ça, ce sont des spécialistes. C'est toujours très 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 important, on ne le dira jamais assez de prendre conseil auprès de professionnels de santé, tout simplement. Donc bref, je vous ferai un petit retour, mais je pense que c'est une cure que je vais beaucoup apprécier. Alors sinon, j'avais aussi quelques livres à vous conseiller, parce que je me suis mise à lire depuis un an. J'ai décidé de me mettre à lire des livres parce que je ne lis pas et je suis complètement fan en fait depuis les années du papier. Vous voyez vraiment le toucher, le papier, parce que pas mal lisent des livres sur internet, sur des applications, des tablettes spéciales avec des ebooks. Alors moi, les écrans, je pense qu'on en fait largement assez et je ne sais pas, j'ai développé une passion à la fois pour le yoga, mais aussi pour le papier. C'est assez rigolo et voilà. Donc du coup, je voulais vous parler de deux petits livres que j'ai beaucoup aimé. Le premier, c'est Les dix règles d'or des japonais. Alors ça, c'est un livre que j'avais pris pareil sur Vinted. Je ne sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu, mais il me semblait très intéressant. C'est un livre qui parle vraiment du concept au niveau de certaines règles que les japonais ont mis en place dans leur propre pays. Ils appellent ça en fait des règles d'or, vraiment pour optimiser sa créativité, à cultiver sa joie de vivre. Enfin, vous voyez un petit peu des trucs de la vie, du quotidien. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, je me suis rendu compte en le lisant qu'ils avaient totalement raison et que nous, en France, on n'a pas du tout, du tout la même mentalité. Ce qui nous, nous est enseigné à l'école, c'est voilà, on nous transmet le savoir, on nous transmet la science, on nous transmet des choses de génération en génération. À l'école, on apprend vraiment à devenir ingénieur, à devenir pro, à savoir faire ça, 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 ça. Et en fait, dans ce livre-là, c'est clairement dit qu'au Japon, tout ça, c'est secondaire et que ce qui est enseigné à l'école chez eux, c'est le savoir-vivre, c'est la vie en communauté, c'est la sagesse, c'est redonner du sens à sa vie. C'est tout un système qui n'a absolument aucun rapport avec le nôtre. Et je vous avoue que je l'ai trouvé juste exceptionnel. Il n'est pas très long, franchement, on est sur un tout petit livre. Je ne sais plus combien il y a de pages. On est sur une... Ouais, à peu près 140 pages. Franchement, je l'ai lu en, je crois, un aller-retour à Paris pour un casting. Vraiment, c'est pour vous dire à quel point j'ai adoré ce livre. Et en fait, vous voyez, vous avez à chaque fois le nom écrit aussi en japonais juste à côté. Mais je voulais, dans cette vidéo, vous parler d'un passage qui m'a fait du sens parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai mis en place. Et c'est ce dont je pense que beaucoup de personnes ont besoin pour se sentir plus apaisées. Je vais vous faire un petit compte rendu sans vous spoiler le livre parce que ce n'est pas du tout le but. Surtout si vous avez envie de le lire. On n'est pas du tout sur un livre développement personnel. Je ne suis pas trop fan des livres développement personnel. Je trouve qu'il y a beaucoup de voir le bon côté dans le mauvais côté sans jamais accepter le fait d'être mal, le fait d'être énervé. Alors que tout ça, ce sont des sentiments qui font partie de la vie et qu'il n'y a absolument aucun problème à être énervé. Il n'y a absolument aucun problème à pleurer. Il n'y a aucun souci à avoir mal, à passer une mauvaise période. Le développement personnel, ça peut être très bizarre comme système de pensée. Alors, je ne dis pas que tous les livres de développement personnel penchent sur ce côté-là, mais quand on en lit certains, honnêtement, on a l'impression que pleurer, il ne faut pas, qu'être mal, il ne faut pas, alors que non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des sentiments qui font partie. Il faut juste les accepter. Ils partiront comme ils sont venus, mais ça fait partie de la vie. Et je trouve que ce livre est totalement vrai. Voilà, on est sur un livre qui représente la vraie vie, ce qui se passe vraiment dans la vie et les vraies émotions qui nous traversent. La règle qui m'a le plus interpellée, c'est la règle numéro 8. C'est Mouda, qui est en fait en français inutile. En gros, pour faire vraiment très gros, parce que je ne serai pas, je n'ai pas les mots pour vous expliquer. Vraiment, il faut le lire pour mieux comprendre. Il s'agit d'une règle d'or dans laquelle on vous dit clairement que si vous êtes organisé, si vous prenez le temps à chaque fois de remettre les choses à leur place correctement, vous allez en fait éliminer tous ces Mouda, je ne sais pas trop comment ça se prononce, toutes ces choses qui sont inutiles et qui demandent à votre cerveau une concentration tellement extrême qu'il vous faut après quelques heures ou quelques minutes, suivant la capacité du cerveau. Alors vous imaginez que quand on lit ça, c'est assez incroyable de se dire que le cerveau, si vous lui facilitez pas la tâche, il va perdre sa capacité de concentration et ça va vous épuiser. Moralement, physiquement, ça va vraiment vous épuiser. Et en fait, tout ça, ça a un sacré impact sur votre efficacité au travail, sur tout ce qui peut vous entourer dans la journée. Alors je sais que beaucoup de personnes rangent les choses à leur place, tout ça, mais ça nous arrive parfois de laisser un peu de côté, de se dire je le rangerai un peu plus tard ou des trucs comme ça. Et en fait, il y a un moment donné où ça s'accumule tellement que ça provoque comme une genre de pression sur le cerveau, c'est inconscient. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Ce qu'il faut comprendre dans cette règle de Mouda, c'est vraiment de déterminer une place certaine à chaque objet que vous avez besoin dans votre maison, dans votre lieu de travail, dans votre vie au quotidien. Mais tout ça, c'est également valable pour votre environnement virtuel. Alors qu'est-ce que j'entends par environnement virtuel ? Ça va être par exemple votre ordinateur, votre téléphone, tout ça, tout ce qui compose énormément de dossiers. Pour ceux qui travaillent par exemple sur leur ordinateur, vous avez énormément des tonnes de dossiers. Et une organisation vraiment pointilleuse, c'est la clé de votre soulagement. C'est même pas une question d'organisation dans le sens où c'est cool parce que tout est rangé, c'est propre. Non, non, c'est vraiment quelque chose de mental. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer et de vous soulager, de ne pas avoir de pression et que votre cerveau se repose. Le cerveau est toujours, toujours, toujours mis en pression. Ça, il faut le savoir. On ne fait que réfléchir. On est dans une société où on nous demande toujours de penser à ça, à ça, à ça, à ça. Il faut que votre cerveau se repose. Donc en résumé, après je m'arrêterai là par rapport à ce livre, pour augmenter en fait son efficacité et réduire vraiment sa fatigue nerveuse, il faut arriver à codifier, si vous préférez, certaines tâches de notre quotidien. Et tout ça dans le but de supprimer ces mudas, donc ces choses inutiles, qui sollicitent en permanence notre cerveau et donc une fatigue constante. Bref, voilà, c'était juste pour vous en parler parce que je trouve ça sympa. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent clairement de tout ce genre de choses. Moi, non. Moi, je ne m'en fous pas parce que c'est exactement la vraie vie. Alors comme je l'ai terminé, évidemment, je vais le mettre sur mon Vinted. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Et mon deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, qui n'a absolument aucun rapport avec le livre que je viens de vous présenter, c'est La vérité sur les cosmétiques. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui est beaucoup plus gros, qui n'a absolument aucun rapport. On est sur à peu près 400 pages. C'est un livre qui parle de cosmétiques, qui vous explique en détail quels sont les ingrédients qui sont controversés, pourquoi ils le sont, la vérité sur le bio, parce que le bio, encore une fois, ne veut absolument rien dire, les déodorants, les substances problématiques. Vous avez le maquillage pour savoir qu'est-ce qui contient, ce qu'il ne devrait pas contenir, la protection solaire, la conservation et les conservateurs. Ça, c'est pareil. On a un chapitre qui est dédié complètement à ça. Enfin bref, si vous êtes une personne comme moi qui est intéressée par ce que vous mettez sur votre visage, tout simplement, eh bien n'hésitez pas à le lire parce que je l'ai trouvé très intéressant. Donc c'est un livre que je vous conseille et du coup, pareil que mon autre livre, il sera en vente sur mon Vinted. Alors c'est 16h40, je vais en profiter pour faire un petit marbré au chocolat. J'en ai pas fait depuis très 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 longtemps. Là j'ai une nouvelle recette. Donc c'est parti, je vous mets tout ça en accéléré et vous retrouverez la recette en barre d'infos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà le résultat. Bon j'aurais pu en faire largement plus, vous voyez, j'aurais pu doubler les quantités. Mais il est très très beau, dis donc. Ça donne grave envie là. Hum, cette odeur de chocolat, je m'en passerai jamais. ... 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